Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle forme de bilan lecture. Bon alors, nouvelle nouvelle, pas tant que ça, mais disons que j'ai beaucoup lu pendant le mois de septembre, avant l'arrivée de notre petite fille. Beaucoup après aussi, quasiment autant. Donc ce qui fait que pendant le mois de septembre, j'ai lu quasiment... Ouais, j'ai une trentaine de bouquins que je pourrais vous présenter. Donc j'ai décidé de faire trois vidéos à peu près, trois ou quatre, je sais pas, pour faire un format plus court et pouvoir être plus à l'aise pour vous parler des bouquins sans me dire que cette vidéo fera une heure et culpabiliser après parce que c'est beaucoup trop long et que voilà, vous n'êtes pas très en vie. Même moi j'ai pas très envie de regarder des longues vidéos sur YouTube, donc peut-être que ça vous intéressera ou pas. Moi je trouverais ça plus facile aussi à monter, à tourner, prendre quelques minutes par-ci par-là, c'est beaucoup plus facile que de tourner une énorme vidéo. Donc voilà, j'ai pas mal de lectures à vous présenter, notamment les lectures que j'avais laissées en plan sur le mois d'août et que j'ai continuées dans le mois de septembre. Donc je ne vous fais pas plus tarder et c'est parti. Sur le bilan du mois d'août, je vous avais parlé du tome 2 des extraits du Livre du ciel, donc Entrée dans le royaume de la divine volonté de Louisa Picaretta, préparé par le Centre Saint-Jean de la Croix. Je vais sortir le tome 1 pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc le tome 1 c'était « La venue du règne, la divine volonté dans nos âmes et dans le monde ». Donc effectivement, le Centre Saint-Jean de la Croix, Béatrice Bernard a préparé et traduit des extraits du Livre du ciel pour faire part de ce que c'était la divine volonté, telle que Louisa Picaretta, elle avait vu dans les apparitions qu'elle a eues de Jésus et de Marie. Donc je vous ai parlé de ce livre à la dernière fois, en tout cas de celui-là. Ça a été une lecture qui est... Le premier tome avait déjà été bouleversant parce que du coup, on apprend effectivement, c'est la venue du règne, qu'est-ce que c'est que la divine volonté, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour Louisa Picaretta. Et là en fait, c'est vraiment comment faire pour que la divine volonté règne dans nos cœurs, quelle est la différence avec la volonté divine, qu'est-ce qui est... Voilà, donc c'est vraiment apprendre à faire part de la... Enfin, à inclure la vie de Jésus en fait dans nos vies. Après ce sont mes extraits, donc il faudrait lire les différents tomes du Livre du ciel pour mieux comprendre. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un gros chamboulement parce qu'à chaque fois que je découvre des choses comme effectivement la divine miséricorde, ou ce que les apparitions de Marie peuvent révéler aussi, ça me touche en plein cœur parce que c'est Jésus qui parle, et qui parle effectivement de cet amour qui le consomme et qui lui fait tellement mal parce qu'on ne lui répond pas correctement. Et puis de fait, de voir ce que c'est que cette divine volonté qu'il voudrait nous donner, qu'en fait que notre nature appelle, mais qu'on refuse en fait avec notre volonté humaine. Et voilà, c'est tout ce qu'il voudrait nous donner, tout ce qu'on est appelé en fait à recevoir, et qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Donc voilà, pour moi, je trouve que ça a été très intéressant parce qu'en fait, on a différents chapitres effectivement pour rentrer à chaque fois un peu plus dans le mystère. Un mystère qu'on ne comprendra jamais totalement puisque c'est un mystère, c'est le principe du mystère. Mais voilà, ça a été, je trouve, une lecture encore une fois qui m'a énormément chamboulée, qui me fait effectivement appeler la divine volonté dans ma vie, et à me faire dire régulièrement, filliates, filliates, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donc c'est un chemin de tous les jours parce qu'on a forcément notre volonté humaine qui se bat contre ça, depuis le péché originel. Mais c'est une très belle invitation et une très belle manière de se tourner vers ce que Dieu veut dans nos vies, dans tout ce qu'on peut vivre de bien ou de mal. Que ta volonté soit faite Seigneur et qu'elle soit faite comme elle agit au ciel et qu'elle soit faite pareil dans nos cœurs et dans nos vies. Donc je ne peux que vous le conseiller parce que c'est, voilà, pour en tout cas rentrer dedans, sans plonger directement dans les dix, je crois qu'il y a dix tomes de Livre du Ciel, c'est une très bonne introduction et puis c'est, voilà, ça chamboule quand même, vraiment. Après ça, je vous avais dit effectivement que j'étais encore dans ma lecture, dans mon écoute même du tome 6 des Sept Sœurs de Lucinda Riley, donc La Sœur du Soleil, lue par Lumia Ruyosso. Donc c'était le tome sur Elektra. Je craignais un petit peu, j'avais un petit peu des appréhensions par rapport à elle parce que les aperçus qu'on avait eus dans les tomes précédents n'étaient quand même pas folichons. Et effectivement, l'extrait, enfin oui, le chapitre qui lui est réservé en fait à la fin du tome 5, le tome réservé à Taiji, on a quand même une nana qui fait des overdoses, qui est accro à la drogue, enfin bref. Ça a été un récit qui a été assez compliqué et encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo précédente sur mes lectures, ça se met lentement en place. En fait, il y a une énorme partie déjà, contrairement à plusieurs récits en fait où on a un retour en arrière dans le passé pour comprendre ce qui se passe dans la vie du présent, il y a eu un très long moment pendant lequel effectivement on suit Elektra au présent et on se dit mais quand est-ce qu'en fait on va finir par, quand est-ce qu'il y aura ce lien avec le passé pour comprendre parce que c'est difficile. En fait, on la suit effectivement dans ses énormes excès au début, on la suit en cure de désintox et son chemin il n'est clairement pas évident. Et quand enfin le maillon commence à se mettre en place, on se dit non mais en fait il y a un problème, je ne raccroche pas les wagons ici. Et effectivement c'est ça, c'est cette impression de lenteur que j'ai eue, c'est que ça se met vraiment très longuement en place. Et c'est difficile de s'accrocher parce qu'effectivement le caractère d'Electra, il n'est pas facile parce qu'elle a des blessures, elle s'est sentie un peu rejetée par ses soeurs, alors que pas forcément, mais voilà, vivre dans la petite dernière d'une fratrie c'est compliqué. Et elle fait ressortir tout son mal-être et avec ses addictions, elle est dans un monde, le monde de la mode qui est très compliqué à vivre aussi. Donc voilà, c'est difficile de s'accrocher à sa personnalité, mais voilà, je me suis laissée porter un peu par le récit audio, la lecture assez fluide de Ludmilla Ryoso a beaucoup aidé. Et au final, je dois avouer que la conclusion qui a été apportée, le chemin qui a été fait par Electra, je me sens presque fière en fait de l'avoir fait avec elle, d'avoir vu ce personnage évoluer et devenir vraiment qui elle est. Donc c'est vraiment, ça a été une très chouette lecture au final, mais j'ai pas mal ramé pendant. Je ne sais pas si je ne l'aurais pas arrêtée si je l'avais lu en papier. C'est une possibilité que je ne néglige pas. Mais j'ai en tout cas apprécié, et j'ai apprécié de voir ce qu'il était advenu d'elle, et de l'apercevoir après dans le tome 7, puisque, petit spoiler alert, j'ai fini d'écouter le tome 7 il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je vous en parlerai dans un autre bilan bien plus tard. Mais tout ça pour dire que ce tome 6 était à la fois assez irritant parce qu'il est long et parce que c'est difficile d'accrocher au caractère d'Electra, et en même temps, il y a une fierté, je pense, autant de la part qu'on ressent l'auteur, elle l'exprime à la fin qu'elle a eu du mal à travailler, c'était son plus gros défi d'auteur. Et ça se comprend parce qu'on est parti de très loin avec Electra et on est allé aussi très très loin. Donc c'était vraiment très chouette. Et j'ai beaucoup aimé les différentes thématiques sur la religion, sur les différents acteurs qui interviennent auprès d'Electra, sont assez intéressants, que ce soit son assistante, que ce soit un ami qu'elle se fait en désintox, ou des amis qu'elle se fait en désintox. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et que j'ai trouvé assez justement déployées dans cette histoire. Voilà. Dans la dernière vidéo, j'avais aussi abordé le fait qu'entre deux mois, il y avait l'inespéré de Christian Bobin dans la collection Folio. J'avais déjà fait un avis assez court en fait parce que je n'ai pas grand-chose à dire et je vous invite à aller voir la dernière vidéo bilan lecture sur la fin si vous voulez avoir un avis là-dessus. Mais du coup, je vais passer à un autre petit poche que j'ai lu en fait juste après. Je pose ça. J'ai lu Parent débordé, petit guide d'autorité de Martine Jeunet aux éditions Farrell avec les illustrations de Emeline Ferron. Comme j'ai dit sur Instagram, ce livre, je ne sais pas vraiment pourquoi il a fini dans ma pile à lire. Je ne sais pas. Je pense, après recul, que c'était à cause de la couverture parce que voilà, je ne sais pas si vous voyez. Mais le petit dialogue dit tu as perdu quelque chose ? Oui, mon autorité. Et je trouvais que c'était fun en fait. Et je me suis dit, ça va être... Je ne sais pas. Il va y avoir une vision assez intéressante là-dedans. Et peut-être que j'espérais plus d'illustration. Je n'en sais rien. Mais en fait, je ne savais pas trop pourquoi. Est-ce que c'était parce que je travaillais dans l'éducation et puis que voilà, ou parce qu'on allait être parents et que je voulais avoir des petits guides déjà ? Voilà. Ça fait partie des fois des livres que vous ne savez pas trop pourquoi ils finissent dans votre page. Mais voilà. Et je l'ai lu, alors je ne dirais pas que c'était transcendant parce que ça rejoint en fait un petit peu... C'est à mi-chemin entre la version classique de l'éducation où il faut un cadre, il faut vraiment rester sur ses positions et la mouvance actuelle de la discipline positive. Donc voilà, c'est un espèce de juste milieu si vous voulez que Martine Jeunet a réussi à avoir. Donc quelque part, c'est un petit peu ce qu'on fait tous je pense actuellement. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait un petit peu tous les âges et puis qu'il y avait vraiment le fait qu'il faut se conforter dans le fait qu'il faut y croire aussi l'adulte en son autorité, sachant que je ne suis pas un dictateur mais je suis celui qui en tout cas sait ce qu'il y a le mieux pour ma famille, pour mon enfant. Mais je dois le respecter aussi dans le fait qu'il a des désirs et tout ça. C'est vraiment le tissage d'une vraie relation en fait parent-enfant ou éducateur-enfant ou éducateur-jeune. Du coup, c'était plutôt intéressant. Je ne dirais pas que c'était transcendant encore une fois mais c'était un petit guide effectivement qui était sympa et sur lequel je risque de revenir bientôt, peut-être dans quelques années. En tout cas, pas pour l'éducation tout de suite puisque j'ai démissionné de mon poste et qu'on va déménager et que pour l'instant, je prévois de m'occuper de mes romans, de la chaîne et de ma fille. Mais qui sait, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin pour notre fille, pour d'autres situations. Mais je peux vous le recommander parce qu'il est effectivement... Je pense qu'il peut offrir quelques pistes de réflexion que ce soit pour les parents ou pour les éducateurs qui sont dans des situations où ils se questionnent sur leur autorité et sur la nature même peut-être de l'autorité. Voilà. Face en maintenant à un essai que j'avais très envie de lire, qu'on avait pioché à la procure avec mon mari parce que le thème était plutôt intéressant. Et nous qui sommes devenus parents et qui étions sur le point de devenir parents, c'était vrai que c'était quelque chose qui me questionnait aussi et qui me questionne aussi en tant que femme. Donc, finie la introduction. Il s'agit de Tu seras un homme de Martin Stephens donc aux éditions du CERF. Pourquoi cette thématique me questionnait ? Parce qu'effectivement, depuis qu'on a fait toute cette préparation au mariage, il y a plus d'une année en arrière, qu'on a parlé effectivement de toute cette complémentarité de l'homme et de la femme, non pas égalité mais complémentarité. Il y a une égalité mais il y a une complémentarité surtout, il y a une altérité entre la femme n'est pas l'homme, l'homme n'est pas la femme, et même si effectivement il y a des points sur lesquels il faut une égalité, les salaires, tout ça, dans la société actuelle, il y a quand même beaucoup de points qui font que je trouve que c'est vrai. Les hommes ne savent plus où se mettre quelque part au milieu de toutes ces femmes qui revendiquent des choses et de ces féministes qui brandissent beaucoup. Donc je pense que ça fait vraiment questionner et c'est ce que Martin Stephens s'est essayé de faire en fait, effectivement dans son essai. tu seras un homme. Ça va questionner aussi, notamment en tant que père, comment transmettre en fait effectivement l'aspect de la virilité, comment vivre ce passage du patriarcat qui change totalement et qui est en train de se laisser démolir. Je ne dis pas que c'est un mal, mais c'est un fait, voilà, il y a d'énormes changements dans notre société. Et comment le vivre, comment réfléchir là-dessus, donc comment vivre cette montée, ce féminisme qui est des fois violent en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette réflexion qui était à la fois celle d'un philosophe et celle d'un père, voilà, un peu dans toutes les dimensions. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était un ton qui était très accessible, qui était très, voilà, on n'est pas dans un essai où ça vous fait des nœuds au cerveau. On est dans une réflexion, voilà, qui touche juste le réel, le quotidien. Typiquement, ce qui me revient dans son essai, c'est qu'il se retrouve devant une librairie et il y a une vitrine avec que des auteurs féminins. Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est vrai qu'il y a, comme je le disais, cette espèce de violence, en fait, quelque part, sur le fait que la virilité, elle se retrouve expulsée. Comment on explique ça à un enfant ? Comment on le vit ? Comment pour un homme, voilà, c'est perçu ? Et loin de dire, effectivement, que tout est acheté, il pose quand même des questions et des réflexions qui sont parfois un peu tranchantes et qui font réfléchir. Je pense que c'est important d'entendre, voilà, il dit clairement qu'il y a une... Enfin, il réfléchit à la fois sur l'homme et sur la femme puisqu'encore une fois, on ne peut pas réfléchir sur l'un sans l'autre, mais il apporte effectivement un éclairage qui n'est pas négligeable dans cette société en changement et que je pense qu'il faut prendre en compte parce qu'on ne peut pas entendre, encore une fois, une voix sans entendre l'autre. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, sans l'homme, il n'y a pas de femme, sans femme, il n'y a pas d'homme, enfin, voilà. C'est un ensemble et on ne peut pas, quelque part, surélever l'un sans les et l'autre. Le patriarcat, voilà, il y a toujours... Et il y a un équilibre à trouver et c'est avec ce genre d'ouvrages qui sont très accessibles, encore une fois, qu'on peut peut-être y arriver. En tout cas, je vous le recommande parce que c'est une réflexion que j'ai trouvée très belle, vraiment très humaine. Effectivement, un peu incisive parfois, mais de temps en temps, il faut dire ce qu'il faut dire. Donc, voilà, je trouve que c'est très beau et ça élève. Ce n'est pas quelque chose qui vous coupe un peu l'herbe sous le pied, mais qui vous... C'est un très bel essai. Voilà, c'est tout ça pour ça. J'espère que vous avez remarqué quand même que sur cette vidéo, je prends beaucoup plus de temps de développer mon propos et ça fait du bien. Ensuite, j'ai lu un petit livre en poche. J'ai lu Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon, donc c'est une édition de livre de poche. J'ai beaucoup apprécié cette lecture que j'ai littéralement dévorée. J'avais lu effectivement Le Bonheur n'a pas de ride. Je l'avais trouvé sympa, mais il manquait un petit truc quand même, au final, pour que cette lecture soit absolument plaisante. Celle-ci a été beaucoup plus addictive. Même si, effectivement, c'est loin d'être un coup de cœur, ça a été une excellente découverte pour moi. Avec le recul, j'adhère moins aux personnages et à certaines de leurs valeurs. Donc, voilà, mais sur le moment, j'avoue que j'ai été vraiment très intriguée par ces Demoiselles. Et en fait, on a une jeune femme, Rosa, qui part à 15 ans avec sa soeur. En fait, elle traverse la frontière espagnole pour venir travailler en France et fabriquer des espadrilles dans des ateliers, voilà, où il y a beaucoup d'hirondelles. Les Espagnols, effectivement, qui viennent en France pour travailler juste le temps d'une saison, gagner quelques sous et ensuite revenir pour faire leur dot, voilà, pour aider leur famille en Espagne. et en fait, Rosa va, par un concours de circonstances, parce que, voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu, va rester en France. Et elle va se retrouver auprès des Demoiselles. En fait, ce sont des femmes qui ont différents âges, différentes personnalités aussi, mais qui vivent ensemble dans une maison et avec des mœurs assez... Je dirais pas assez particulières, mais ce sont des femmes célibataires qui vivent ensemble et qui, voilà, croquent la vie à pleines dents. Elles boivent du champagne, elles font revivre le Paris un peu décadent, le Paris de luxe, le Paris, voilà, des années folles, il me semble. Et elle va apprendre, effectivement, à les connaître, à les côtoyer et à vivre aussi de ses rêves, même si, voilà, effectivement, en travaillant, en continuant à travailler dans le secteur des espadrilles, c'est pas toujours facile, même si elle, elle a beaucoup d'inspiration, qu'elle a vraiment du potentiel pour, en tout cas, faire plus que de créer des... Enfin, de coudre et d'être une petite main, quelque part. Et bien, voilà, il y a tout, en fait, une intrigue qui se lie entre cette jeune femme Rosa qui va essayer de faire sa vie et de grimper, en fait, quelque part, et ces femmes qui vivent quelque part en recluse et qui ont quelque chose à cacher. Elles protègent aussi une plus jeune qui, elle, on se demande pourquoi elle est là. On se demande, en fait, quel est le lien, en fait, qui rassemble toutes ces femmes et ça donne une fresque qui est très intéressante, à la fois historique et de fiction. On rencontre des personnages qu'on connaît, comme Charlie Chaplin, et qui se nouent eux-mêmes à l'intrigue. Enfin, bref, on a... Voilà, ce côté entre les deux, et moi, je suis hyper fan, en fait, de ce côté historique. Et j'avoue que ce petit côté intrigue de savoir qu'est-ce qui a amené ces femmes ici, qu'est-ce qui fait que, voilà, elles vivent comme ça, seules, recluses, à faire revivre un temps qui n'existe plus, comment ça se fait ? Et qu'est-ce que... Comment Rosa va pouvoir grandir au milieu de ça ? Enfin, devenir femme, devenir... Vivre de ses rêves ? Il y a quelque chose de vraiment intriguant. Et la plume est vraiment très chouette, en plus, avec des chapitres qui sont assez courts, donc ça se lit très très vite. Les pages, on ne les voit pas défiler. Donc voilà. Après, de fait, effectivement, avec le recul, ce n'est pas forcément le genre de personnage que j'apprécie le plus, mais je me suis laissée emporter. Je me suis laissée, voilà, emporter dans cette période, dans cette... À la fois dans la période où se passe l'histoire et dans les périodes d'avant. Donc voilà, ça a été un entremêlement de plusieurs histoires que j'ai quand même beaucoup apprécié. Après ça, j'ai fait une lecture un peu plus courte. J'ai lu le tome 5 des carnets de l'apothicaire de Hitsuki Nanao et Neko Courage. Et ça se confirme, c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. L'intrigue... Enfin voilà. Habituellement, pour que je reste sur un manga, il faut qu'il y ait soit le petit côté, effectivement, romance en devenir, soit comme Kantakagi Motakin qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'humour. Là, effectivement, on est vraiment plus... Il y a peut-être potentiellement une histoire d'amour, mais c'est vraiment mis de côté, en fait. En tout cas, c'est pas de la part du personnage principal, donc il y a autre chose. Et il y a un petit peu d'humour, mais il y a une intrigue qui se tisse, effectivement, autour de cette héroïne, Mao Mao, qui est... Voilà, elle a des connaissances d'apothicaire et elle se retrouve à résoudre, en fait, des mystères qui, peut-être, se retrouvent liés les uns aux autres et comment elle, qui n'a pas de statut, en fait, se retrouve un peu élevée et comment elle fait pour se sortir de situations que les gens essaient de lui tendre des pièges et comment elle fait pour déjouer tout ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant, encore une fois, d'avoir une héroïne qui est intelligente, qui est à la fois naïve et qui, par son esprit de déduction, arrive à comprendre des sous-entendus, à se sortir, en fait, de mauvais pas qu'on essaie de lui tendre. Donc c'est vraiment une série que je ne peux que vous conseiller après découvertes et discussions avec mon frère parce que, voilà, je ne l'ai pas en présentiel puisque c'est mon frère qui me les prête et comme sa soeur, celui-là, il s'appelle Reviens niveau bouquin, et bien je lui rends le plus vite possible une fois qu'il me les a prêtés. Mais c'est... On en a discuté et en fait, c'est une série, je crois que... En fait, c'est un manga qui est basé sur un livre et apparemment, les dix premiers tomes, huit premiers tomes ne recouvrent que le premier volume de cette série et je crois qu'il y en a six. Donc, ça va être une série assez longue mais très honnêtement, si d'habitude je dis effectivement, ça me rebute un peu, là j'avoue que je suis accro. Donc voilà, j'ai même lu récemment le tome 6 et je veux... Zulit ! Donc voilà, c'est un grand succès pour moi, je ne m'attendais pas autant à apprécier mais en plus de ça, les dessins sont juste magnifiques, vous pouvez voir les couleurs. Alors je sais que dans le manga, il n'y a pas de couleurs mais les dessins sont extraordinaires donc c'est juste du pur plaisir, c'est une excellente découverte niveau manga quoi. Après ça, je vais vous parler d'un livre qui a atterri encore une fois un peu par hasard dans ma pégalire mais qui correspondait tout à fait à mes goûts. Il s'agit du Soleil suivant, tome 1 des Filles du cœur de Eric Marshall aux éditions Anne Carrière. Il faut savoir que j'avais déjà lu un livre en fait de cet auteur mais que je n'ai réalisé je crois que quand j'ai commencé à le lire. J'avais lu La part de l'aube que j'avais beaucoup apprécié donc c'est un roman avec une intrigue pas policière mais voilà, il y a une espèce d'enquête historique. Donc là, on est au 18e siècle à Venise et on a un docteur qui veut retrouver un codex. Un codex de médecine mais qui a été éparpillé un petit peu aux quatre coins de l'Europe et du coup, il vient à Venise pour chercher une pièce, chercher des pages qui lui manquent parce que son enquête l'a menée jusque là. On va aussi à la rencontre d'une jeune fille du cœur qui se retrouve un peu mêlée à tout ça parce qu'elle connaît le docteur et puis ils ont un passé commun et une jeune femme qui vient du ghetto juif et qui elle, pour une jeune femme, du coup, a énormément de connaissances en médecine et elle essaie aussi de découvrir, elle est liée à ce codex et on ne sait pas trop comment. Donc voilà, on suit en fait plusieurs personnages autour de cette histoire de codex qui se met lentement en place donc on a vraiment ce côté intrigue. On veut savoir ce qui se passe et en même temps ce côté roman d'aventure parce qu'il n'y a pas que comme personnage et puis il y a des complots qui se mettent, il y a des attaques sur Venise pour détourner l'attention pour tout ça donc il y a un peu ce petit côté espionnage, complot, enfin c'est vraiment hyper intéressant et surtout un côté historique de voir le côté médecine, comment ça se passait à l'époque, comment ça se passait aussi au niveau du cœur parce qu'on a des personnages historiques qu'on croise, on comprend qui c'est d'ailleurs tard, pour ma part ça a été tard mais c'était super chouette de pouvoir découvrir ce virtuose de l'époque mais du coup voilà j'ai mis du temps en fait à me mettre dedans parce que je sortais effectivement de récits comme avec Anne-Gaélion avec une plume très dynamique, des chapitres très courts et ici en fait on a des chapitres plus longs vous voyez en plus c'est écrit tout serré donc en fait c'est un récit qui est long et effectivement on changeait souvent de personnage donc c'était un peu compliqué et au final en fait j'ai compris à la fin en lisant un petit peu des notes sur le bouquin qu'il y avait cette impression que j'ai dans les romans de Dumas sauf que je ne m'étais pas préparée au fait que ça serait comme Dumas il y a ce petit côté encore une fois intrigue roman d'aventure avec cette plume qui est sophistiquée sans être inaccessible mais qui rappelle un peu plus les classiques et ça a été vraiment pour moi une chouette lecture j'aime beaucoup les romans historiques dans cette trame là et du coup je serais assez curieuse de lire le tome 2 parce que ce qui se dessine les jalons qui sont posés dans ce tome 1 laisse présager quand même pas mal de choses je ne sais pas si ça se passera encore sur Venise ou pas mais ça me donne envie à la fois de lire la suite et de me pencher sur d'autres récits encore de Eric Marchal parce que c'est quand même la deuxième fois qu'il arrive un petit peu par hasard dans ma pile à lire et que ça matche plutôt bien donc voilà c'est une très chouette lecture que je vous conseille parlons maintenant d'un livre qui a été une déception ça arrive il s'agit de Au Petit Mot Les Grands Remèdes de Michael Huras aux éditions de Livres de Poche alors je tiens déjà à préciser que l'auteur est vraiment adorable j'ai posté mon avis sur Instagram en bref sur un post disant que voilà j'avais pas apprécié que ça avait été une déception l'auteur est venu me dire que lui il avait bien apprécié ce livre c'est un peu normal c'est lui qui l'a écrit mais vraiment il a été super gentil et il m'a dit qu'il espérait que j'apprécierais d'autres de ses romans donc voilà ça a été je trouve toujours ça très agréable d'avoir des auteurs qui acceptent qu'on puisse dire qu'on a pas aimé leur livre parce que croyez moi c'est pas toujours si évident en tant qu'auteur c'est pas facile à accepter l'accepter avec humour et le dire avec humour et simplicité aux chroniqueurs c'est pas évident donc voilà je le remercie très sincèrement et là du coup je peux développer en fait pourquoi ça l'a pas tout à fait fait tout simplement parce que déjà je m'attendais à trouver quelque chose comme la libraire de la place aux épices de oui non de la place aux herbes oui je ne sais plus je vous remettrai le titre si je me suis plantée de Eric de Kermel et en fait j'avais beaucoup apprécié ce livre parce qu'il était tout en douceur il était vraiment très cocoon et en fait sur ce au petit moulet qu'on remette c'est pas du tout ça on nous présente un héros qui soigne les gens par des lectures et je trouvais le principe génial sauf qu'en fait c'est un un gars qui est un peu désabusé qui s'est fait plaquer qui ne comprend pas trop pourquoi qui court un peu après son ancienne chérie et il est un peu amer avec tout ça et puis effectivement il est un peu caustique un peu sarcastique et j'avoue que c'était pas le temps que j'aurais apprécié il y a un humour du coup avec lequel je n'ai pas pu m'imprégner dont je ne me suis pas reconnue enfin voilà j'ai été à côté en fait de ce qu'il aurait fallu pour pouvoir apprécier correctement ce livre après effectivement si on passe à côté de l'humour je pense qu'il y a une critique que je n'ai pas tout à fait appréciée parce que les personnages m'ont paru juste antipathiques j'avais du mal à être avec le héros même s'il y avait des superbes idées sur ses fiches de suivi des patients mais si vous voulez on a un jeune adolescent qui est tout seul je crois qui a été défiguré il est chez lui tout le temps le psy l'aide un peu enfin pas le psy mais du coup ce héros l'aide un petit peu à essayer de sortir de ça et on a l'impression qu'il reste en fait dans cette dynamique là à la fin il y a un gars qui un footballeur qui vient on ne sait pas trop pourquoi enfin si vous voulez les personnages m'ont paru caricaturaux ou alors déprimants et voilà mais je pense que c'était effectivement encore une fois sur un niveau de lecture que je n'ai pas pu avoir parce que je voulais quelque chose de plus doux de plus cocoon mais peut-être que pour ceux effectivement qui se préparent au fait qu'il y a pas un double langage mais qu'il y a un humour assez particulier peut-être que vous vous y retrouverez plus que moi parce qu'au final le récit se lit assez vite en fait et si on apprécie et si on se met sur le bon niveau de langage par rapport au caractère du personnage principal si on accepte effectivement enfin si on s'accorde avec ses remarques son sarcasme et tout ça il n'y a pas de problème mais pour moi effectivement c'était vraiment pas ce que je recherchais donc c'est juste dommage parce que je suis passée à côté d'une oeuvre que j'aurais peut-être appréciée si j'avais cherché quelque chose de cet honneur-là au bon moment mais ça reste un récit qui se lit assez vite et qui peut être vraiment intéressant en tout cas l'idée de soigner les gens par les livres ça je plus sois quand même à 2000% après ça retour à une lecture plus spirituelle j'ai lu un essai donc de Fabrice Hadjad oui encore je vais lire tous ses livres donc voilà vous allez les voir passer souvent ici donc résurrection mode d'emploi dans la collection sagesse de chez Point encore une fois ça a super bien matché j'ai beaucoup apprécié et là je viens de rouvrir pour revoir les différents chapitres si vous avez vu mes vidéos précédentes je crois que je parlais d'être père avec Saint-Joseph du même auteur et en fait voilà on a des chapitres qui sont assez courts et qui parlent en fait de différentes thématiques autour du thème principal donc ici la résurrection du Christ donc je sais cette couverture peut être agoutante on m'a déjà dit mais effectivement c'est un peu saint Thomas qui met le doigt dans la plaie de Jésus et pourtant voilà il y a quelque chose de vrai dans viens mettre ton doigt viens voir viens voilà il y a ça m'a marqué en fait cet aspect de saint Thomas mais quand je relis effectivement les différents les différents chapitres voyez avez-vous quelque chose à manger en fait on a les différents passages après la résurrection et comment en fait les disciples les apôtres réagissent et comment qu'est-ce qui peut nous apporter pour nous en fait ces récits qu'on connaît presque par coeur Fabrice Hadjad nous apporte en fait un nouvel éclairage dessus que ça soit au niveau de comment ça se passait à l'époque comment ça se passe maintenant enfin voilà il y a des petites il y a des références à la pop culture il y a des références à notre quotidien qui rendent en fait enfin qui apportent un éclairage auquel je n'aurais absolument pas pensé de base parce que je n'y ai pas réfléchi de la même manière peut-être parce que je n'y ai pas réfléchi du tout et c'est pour ça que ce côté résurrection il est vraiment très sympa parce qu'il est abordé avec humour avec beaucoup de sagesse aussi effectivement avec beaucoup de respect aussi parce que Fabrice Hadjad je le répète toujours voilà qu'il est bien indigne de parler de tout ça mais qu'il est quand même un homme et qu'il essaie de transmettre aux autres effectivement une part de réflexion et ça reste ouais ça reste enfin moi ça m'a percuté encore une fois ça m'a touchée tout au long de ma lecture et même si de fait il faut que je je refeuillette le livre pour retrouver les différentes thématiques qui sont abordées et qui m'ont peut-être moins marqué sur le long terme je sais que ce sont des points qui quelque part font mûrir ma réflexion et que peut-être un jour je les ressortirai où voilà ça me fait grandir ce sont des graines semées qui permettent effectivement que je chemine dans mon parcours de foi et ça m'apporte et ça fait doucement en fait changer peut-être des choses que j'avais cristallisé et ça voilà ça fait juste du bien de lire des essais qui sont accessibles parce qu'encore une fois voilà c'est très accessible Fabrice Hadjad des fois il faut il faut juste prendre un peu de recul ou relire la phrase parce qu'il part dans des expressions ou des idées un peu complexes mais au-delà de ça ça reste du concret ça reste du quotidien et voilà je viens de relire j'ai aperçu qu'il y avait la mention de Sandra Bullock par exemple voilà vous n'allez pas être perdus parce qu'on parle des écritures c'est donc voilà je peux que vous le conseiller encore une fois parce que c'est vraiment c'est très chouette à lire vraiment c'est très chouette et c'est c'est vivifiant et enfin voilà je vais vous présenter le dernier livre pour cette vidéo ça fera déjà une vidéo assez longue il me semble désolé du coup je suis plus bavarde qu'avant je vais vous présenter du coup Magharkane tome 1 fils d'arme de Mathieu Vaubin aux éditions du Triumph alors ce livre a été waouh une excellente découverte je ne sais pas si je vous l'avais dit en fait dans le book haul j'ai acheté ce livre parce que c'est un prêtre qui a écrit c'est une série de fantasy d'heroic fantasy je crois et je voulais savoir ce qu'un prêtre pouvait écrire en termes de récits de fiction d'imaginaire parce que moi qui essaye de parler de thématiques de foi dans mes romans je voulais savoir ce qu'un prêtre pouvait voilà si j'étais un peu sur la bonne voie aussi on a juste envie de voir ce que d'autres font parfois ce que j'ai fait aussi avec Fabrice Hadjad dans La Trappe Malheur et waouh c'était trop bien franchement on arrive en fait avec un récit de fantasy avec quelque chose qui se met très vite en place on a une action qui se passe dès le début pour expliquer pourquoi le héros se retrouve dans cette mouvance dans tout ça et en fait on a vraiment un récit de chevalier avec un jeune homme qui va apprendre à devenir chevalier qui va apprendre les us les coutumes qui va faire une vraie école de chevalerie et ça va pas être facile clairement et en fait voilà ce premier tome est vraiment un récit initiatique que j'aime et waouh vraiment beaucoup apprécié avec des valeurs en fond comme la persévérance la fidélité l'honneur vraiment ce côté chevalier qui est assez incroyable avec ce petit côté fantasy puisqu'il y a des us et coutumes qui sont propres à la fantasy quelque part avec des royaumes un roi qu'il faut servir des créatures un peu bizarres qu'on peut trouver en expédition donc voilà pour moi ça a été juste et puis effectivement un royaume qu'on ne connait pas sur notre terre vraiment le truc de la fantasy mais avec un héros qui part de jeune homme qui va grandir acquérir effectivement une forme de sagesse qui reste un peu fou quelque part puisque ça reste un jeune ado qui a vécu des choses pas faciles et qui veut faire ses preuves mais qui va tempérer tout ça et qui va faire voilà qui va travailler sur plein de domaines pour grandir pour gagner sa place pour ne pas décevoir celui qui l'a mis là donc voilà ça a été vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié parce que le personnage principal n'est pas parfait il a ses failles on le sent je me demande d'ailleurs ce que ça va devenir pour la suite parce qu'il a une forme de curiosité qui à mon avis ne va pas lui attirer que du bien et du coup voilà c'est super c'est juste super chouette moi j'ai presque un coup de coeur pour ce premier tome je ne m'attendais vraiment pas à autant apprécier surtout que la plume est vraiment très chouette aussi elle n'est pas dynamique et elle est un mélange en fait entre le dynamisme et le côté plus lent on a vraiment l'impression de se laisser raconter une histoire donc c'est vraiment non c'était vraiment très très chouette et voilà ça a été de mes plus chouettes découvertes parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été autant emballée par un récit d'imaginaire et encore moins un récit de fantaisie voilà donc vraiment je vous le conseille et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 Bénédiction qui est déjà dans ma pile à lire et voilà on arrive à la fin de cette vidéo bilan qui aurait été un petit peu plus courte quoique voilà qui sera quand même assez longue mais j'aurais pris plus le temps de parler pour chacun des bouquins au lieu de me stresser pour voilà donc il y aura normalement encore deux autres vidéos pour rattraper un petit peu tout ce que je n'ai pas pu vous discuter encore la vingtaine de bouquins que j'ai encore à discuter sur le mois de septembre je pense que les lectures du mois d'octobre se passeront un peu pareil je ferai plusieurs petites vidéos je ne sais pas comment vont se passer les prochaines semaines puisqu'on a prévu de déménager on n'a pas encore trouvé de maison donc on verra bien comment ça se passe on déménagera peut-être en quatrième vitesse en tout cas j'ai encore une fois j'espère garder ce lien garder cette chaîne et enfin c'est prévu que ça garde mais je ne sais pas si le fond restera le même si ça sera autre chose mais voilà je vous retrouve du coup j'espère bientôt je ne sais pas quand est-ce que je pourrai tourner la deuxième vidéo mais on espère dans la semaine mais j'essaierai d'en publier une par semaine pour ne pas faire trop non plus et voilà n'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures qui vous intéressent que vous avez découvert que vous connaissiez effectivement si elles vous intéressent ou non et ben voilà je vous dis à très vite et faites de deux rêves qu'ils soient en mots ou non